Bonjour Paul, aujourd'hui j'aimerais te poser la question comment savoir si je suis en train de créer ou de subir la vie ? Alors ça c'est vraiment un thème qui me porte beaucoup. Est-ce que je suis en train de créer ma vie ou est-ce que je suis en train de subir ma vie ? Moi je propose quatre alertes qui sont vraiment importantes. Alors il y a les rouges, puis après il y a les alertes vertes. Je vais commencer par les rouges, c'est-à-dire à quoi je sens que je pars un petit peu du mauvais côté de la pente en quelque sorte et que je vais prendre le décor. Alors la première alerte c'est quand je me surprends à mettre la responsabilité à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est clair qu'il y a des moments où il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas de ma faute. Si un gros camion écrase la moitié de ma voiture, ce n'est pas de ma faute. La vraie question ce n'est pas de savoir si c'est de ma faute ou pas, c'est comment je prends la responsabilité de la gestion de cette situation. Est-ce que je suis en train de passer mon temps à dire ah c'est la faute de l'autre, ce n'est pas moi, c'est lui, encore une fois, remettre la cause à l'extérieur. Alors c'est vrai que la cause est parfois externe, mais ce que je veux dire c'est est-ce que dans cette situation, je me dis waouh, qu'est-ce que moi je peux faire de cette situation ? Et c'est là la prise en compte de la responsabilité, c'est pas la responsabilité sur la cause, mais la responsabilité sur ce que je fais de la cause. Donc première alerte, on va dire rouge, c'est le rejet de la responsabilité. Si on la prenait en alerte verte, ce serait la prise en compte de la responsabilité. Si je vais sur la deuxième alerte rouge, après avoir rejeté la responsabilité, il y a une deuxième chose qui va se produire et qu'on peut repérer très vite. Et en tout cas, moi, que j'essaie de repérer de plus en plus dans ma vie, je peux vous dire que j'ai été très souvent dans cette problématique, c'est la dévalorisation ou la culpabilité. Et là, en général, soit c'est moi que je dévalorise, soit c'est l'autre. En général, c'est même les deux. Je suis en train de rendre coupable l'un ou l'autre de la situation. Donc non seulement j'ai rejeté la responsabilité sur les autres, mais en plus de ça, je suis en train de dire, oui, mais c'est de sa faute, de toute façon, il est nul, il est ceci, il est cela, ou je suis nul, j'y arriverai jamais, ou c'est lui qui n'y arrivera jamais, de toute façon, je ne peux pas compter sur lui, bref, on est dans des processus de dévalorisation. Ça, c'est la deuxième alerte. Première, rejet de la responsabilité. Deuxième alerte rouge, le fait d'être dans la dévalorisation ou la culpabilité de l'autre ou de soi. Et ça, ça va entraîner une troisième posture, dans laquelle je me suis aussi, il faut bien le dire, beaucoup enfermé, sans même au départ m'en rendre compte, c'est la victimisation. C'est quand j'ai besoin, au fond, de vous dire à quel point je me sens maltraité. Donc, du coup, je vais me plaindre, évidemment, me dévaloriser, me sentir dévalorisé, me sentir pas aimé, me sentir, à chaque fois, soit rejeté, soit injustement traité, ou quoi que ce soit. Et donc, comme je descends dans cette posture de victimisation, de plainte, eh bien, je suis en train d'enfermer ma psychologie dans un rapport au monde qui est que je ne vaux pas grand-chose parce que le monde m'attaque ou parce que le monde ne prend pas en compte mes besoins, et quoi que ce soit. Et du coup, je m'enferme dans cette victimisation. Ça, c'est la troisième alerte, et qui va entraîner, de fait, parce que je ne me sens pas bien à l'intérieur, mon inconscient, que je dévalorise aussi, puisque je vais dévaloriser souvent l'environnement et moi-même, et puis ensuite, je vais me victimiser. Et donc, du coup, comme je ne suis pas bien, je vais commencer à développer des comportements qu'on évoquait, sur lesquels je reviens souvent, ce sont des comportements d'un petit peu d'avidité, parce que comme je ne suis pas bien, je me laisse aller et je commence à faire des choses qui, sur le coup, vont me faire du bien. Fumer, manger excessivement, regarder n'importe quoi à la télévision, perdre mon temps, mon énergie et mon argent, sur des choses qui, à court terme, font du bien, mais qui, à moyen terme et long terme, vont me desservir de plus en plus et m'entraîner, finalement, dans une vie médiocre. Voilà, donc quatre alertes qu'on va retrouver à chaque fois qu'une personne descend dans le fait de subir sa vie. Première, je rejette la responsabilité sur les autres. La deuxième, c'est que je me culpabilise ou culpabilise l'environnement ou le dévalorise. La troisième, je me plains, victime. La quatrième, je développe des comportements qui vont me faire du bien à court terme et qui me desservent à long terme. Alors, si maintenant, on se penche sur les alertes positives, les alertes vertes, et elles, elles me montrent, au fond, que je suis en train de remonter vers le haut, eh bien, plutôt que rejeter la responsabilité, je vais la reprendre. C'est-à-dire me dire, bon, OK, il se passe telle chose, j'aurais pu arriver avant sur ce train, il est parti, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire, en fait ? Au fond, c'est en quoi j'ai participé au problème. C'est clair que si ma maison s'écroule, parce qu'il y a un tremblement de terre, ce n'est pas de ma faute, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire face à ça ? Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est revenir sur ma responsabilité à l'égard de la situation. Je pense souvent à Nelson Mandela qui, enfermé, se sentait libre intérieurement. Alors, c'est clair qu'il était enfermé en prison, mais qu'après des années de prison, il est capable de dire, en fait, ma première grande liberté, elle vient de l'intérieur. Et c'est ça, en fait, pour moi, la vraie notion de responsabilité, c'est face à l'inacceptable, qu'est-ce que moi, je peux faire ? La deuxième chose, là, il va falloir s'accrocher, c'est la bénédiction du problème. C'est-à-dire que, plutôt que le fuir ou l'attaquer, plutôt que le dévaloriser, plutôt que, ça, c'était l'alerte rouge, eh bien, je vais apprendre à bénir la situation, non pas pour le problème qu'elle entraîne chez moi, mais pour ce qu'elle va me permettre, probablement, d'aller chercher à l'intérieur de moi, de faire grandir à l'intérieur de moi, de trouver à l'intérieur de moi. Donc, je dis parfois que, dans le génial, cette situation arrive, il y a du génie derrière. C'est-à-dire que, se mettre dans le génial, c'est-à-dire, waouh, on vient d'écraser la moitié de ma voiture, génial, qu'est-ce qu'il y a dans cette situation ? Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je suis content que ça m'arrive, je suis en train de faire quelque chose qui va faire que je vais aller trouver des ressources intérieures, et pour ça, plutôt que de dévaloriser la situation, il faut que j'apprenne à l'aimer, au fond, à la bénir. Encore une fois, ce n'est pas pour la frustration qu'elle génère, mais c'est pour la ressource qu'elle va me permettre, probablement, de trouver à l'intérieur. De trouver cette puissance du fait d'agir sur les situations, d'être acteur, créateur, et du coup, d'ouvrir le champ des possibilités. D'abord, parce que je vais remonter, souvent dans mon énergie, et c'est un peu comme à l'image d'un immeuble, si je descends dans la cave, je n'ai pas une vue, évidemment, très, très développée. Par contre, plus je vais remonter dans les étages, plus le champ de vision va s'ouvrir, et par conséquent, le champ de possibilités aussi va s'ouvrir. Donc, remonter vers le haut grâce à cette question « Waouh ! » Qu'est-ce que cette situation va me permettre d'aller chercher et au fond, quand je me mets dans cette dynamique, quelle puissance je trouve à l'intérieur ? Puis enfin, la dernière conséquence à ça, c'est que je vais développer des attitudes, des nouvelles attitudes, des nouveaux automatismes qui vont me permettre de rebondir de plus en plus face aux situations, de ne pas rester dans cet acte de victimisation, mais au contraire, d'aller retrouver cet acte de construction, d'être acteur de ces vies. créateur de ces vies, et du coup, de retrouver au-delà de la puissance une capacité de plus en plus facile, une agilité de plus en plus grande à rebondir sur les situations. C'est ce que j'appelle le facteur, le taux d'enseignabilité, mais pas seulement de comprendre les choses, mais aussi d'agir émotionnellement de manière différente, et puis bien sûr, d'intégrer des comportements qui sont de plus en plus positifs et constructifs à l'égard de la relation qu'une fois encore, j'établis avec mon environnement. Voilà un petit peu les éléments clés pour moi sur lesquels je trouve qu'il est important de revenir régulièrement. Et ces alertes émotionnelles, rouges ou vertes, pour moi, sont vraiment des indicateurs importants. Alors, merci vraiment pour votre écoute. Et si vous sentez aussi, tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, la communication t'intéresse, et bien je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver. Merci.